et pleurer avec ceux qui pleurent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, qui a bien pratiqué cette parole des dieux, qui se trouve dans les livres des Romains, au chapitre 12, verset 15, s'est rendu ce samedi 5 juin à la mort de l'hôpital du Saint-Cantenaire pour rendre un dernier hommage à Mme Albertine Conde-Ameco, mère de l'honorable Oriette Ouamou. Veuve de l'ambassadeur Ouamou, Moukenda Antoine, Mme Albertine est décédée 16 ans après son défunt mari. Morte à l'âge de 73 ans, le 27 mai 2021, de suite d'une courte maladie, Mme Albertine a laissé derrière elle cinq enfants et une trentaine de petits-enfants qu'elle a chéris durant toute son existence. Dans son oraison funèbre, au nom de toute sa famille, l'honorable Henriette Ouamou, qui est dévastée par cette disparition brutale de sa tendre mère, a indiqué que la mort est un mystère, que personne ne peut prétendre maîtriser. Elle a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, pour sa présence, qui, selon elle, est une marque d'affection, non seulement à la défunte, mais surtout un signe sensible pour les orphelins. Aujourd'hui, à ton tour, maman, c'est toi qui nous quittes au moment où nous avons encore énormément besoin de toi, de ton amour incomparable, de ton affection extraordinaire, et surtout, surtout, de tes sages conseils inoubliables. Tu jouais pourtant à la fois le rôle de maman et celui de papa. Au revoir, Mère Boulle. Au revoir, Mme Alberta. Adieu, Gromanie. Plusieurs personnalités politiques ont rehaussé de leur présence cette cérémonie funéraire. Parmi elles, le président du Sénat, Modeste, Bahati Loukwebo, le bureau de l'Assemblée nationale, représenté par son rapporteur adjoint, Colette Chumba, et les présidents de la Cour constitutionnelle, Diedoné Kalouba. M. l'abbé Jean-Marie Kondé, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, a procédé aux absoutes avant la levée du corps pour la nécropole entre terre et ciel. Félix Antoine Chiseke de Chilombo a aussi rendu un dernier hommage à Platini Moutoge, un combatteur. Mère, Gros-mère et arrière-gros-mère, Mme Perpétune à Moukara, aura bien vécu sa vie. 111 bonnes années de passage sur terre, elle les aura accomplies, une grâce divine qui n'a pas laissé indifférent ses enfants. Une messe d'action de grâce dans une cathédrale pleine comme elle neuf, avec la présence du chef de l'État, Félix Antoine Chiseke de Chilombo, accompagné de son épouse, la très distinguée première dame Denis Niakeru Chiseke de Chiseke de Chilombo. Le chef de l'État, Amis, familles et connaissances avec une frange importante de personnalité politique, on prépare à cet office religieux présidé par le cardinal Fridolin Ambongo. L'officiant a martelé sur les qualités de cette femme qui a consacré sa vie à servir Dieu à travers sa foi catholique, mais aussi sa famille. L'honorable modeste Bahatilou Kwebo, l'un de ses enfants, président du Sénat, se dit honoré par la présence du couple présidentiel qui a tenu à marquer la mémoire de la regrettée perpétue Namoukara. C'est ce moment que nous avons fait nous avons pensé aujourd'hui ne pas faire organiser une institution et une institution qui a tenu à la présence d'action de grâce pour l'assigner à l'île sur le débat sur le cardinal. Oui, action de grâce telle que trabite par le premier chambre qui vient d'autres chambres de la parole ou ses frères ou ses guérots. Dans notre présence aussi, c'est de nous exprimer toute notre grâce. Nous avons apparemment durant cette épreuve et qu'il est devenu un moment de joie et de fête parce que c'est normal nous sommes convaincus que notre âme et notre âme se trouvent pour m'envoyer aux côtés du vrai âme du Dieu du puissant. Notre intention est infiniment pour cet accompagnement parlement et comme ce n'est pas qu'on a d'un de la de parlement de m. , on a la puissant les les et que nous devons nous présenter nos professeurs, pour cet accompagnement ici et nous tous, ici présents. Nous devons nous aider, et nous devons nous aider, et nous devons nous aider, surtout dans la prière, tout en sachant à toutes les femmes, comment nous sommes rassemblés ici, et à nos frères et sœurs, qui sont dans le premier pays, La mairie, la mairie, les égalements, la route des voies de la République, la pensée de l'autre, c'est en l'heure de l'époque. Mais nous nous l'avons vu que le peuple vienne pour que nous puissions tous ensemble reconstruire notre pays. Une mère ne meurt jamais, elle devient juste invisible. Décédée le 17 mai dernier, Mme Perpétue Namoukara a été inhumée dans l'intimité familiale à Katana, dans le sud Kivu. Un hommage présidentiel également au patriarche Yezu Kitengue, au représentant et envoyé spécial du Chaud de l'État, décédé le 31 mai 2021 de suite d'une courte maladie à Kinshasa. Accompagnée de son épouse, la première dame Denise Niake Routisekedi, le Chaud de l'État, s'est rendue à l'hôpital du cinquantenaire où le couple présidentiel s'est incliné et déposé une couronne de fleurs devant le corps de l'illustre disparu. Très ému, le couple présidentiel a ensuite combati et adressé quelques mots de réconfort aux enfants de Yezu Kitengue. Les présidents de deux chambres du Parlement, le premier ministre Samaloukonde et les membres de son gouvernement, les cabinets du Chaud de l'État, des membres des familles politiques et biologiques du défunt, ont aussi tour à tour rendu un hommage digne de son rang à ses proches collaborateurs du président de la République. Le patriarche Yezu Kitengue a été inhumé le jeudi 3 juin 2021.